Chers amis, bonjour, nous sommes le samedi 30 juin 2023, il est 9h, quelques news de l'Arménie, de l'Altar et de la sport arménienne. Tout d'abord, le Dauphiné est libéré, donc une annonce locale à Valence, voilà, de ce matin. Une annonce donc sur l'Assemblée Générale d'Arménia, de l'Association Culturelle Arméniale, qui se tiendra donc ce vendredi prochain au siège de l'association. Donc avis à tous les membres de l'association, voilà, et puis merci aussi au Dauphiné libéré d'avoir passé cet article donc d'annonce, voilà. Donc là on voit, c'était lors d'une dernière réunion d'Arménia, avec justement les membres d'un public, et puis des représentants de l'Arménie occidentale, voilà, dont Arminak Aplamian, le président, accompagné de la ministre des Affaires étrangères aussi, donc Lydia Markosian. Voilà donc, et puis des élus, donc Wilfried Payez, Georges Isaacian, voilà, et puis des membres associatifs, voilà. Tout simplement, ce sera vendredi prochain, donc Arménia, donc l'Assemblée Générale. Donc, information, que Macron à Marseille, avant de regagner Paris ou Bruxelles, il avait fait une déclaration, donc sur les Arméniens, interrogé, donc au pied levé en fait, donc par un membre de la communauté arménienne de Marseille. Il avait répondu par rapport à sa, donc la position de la France par rapport à l'Arménie, pour protéger l'Arménie et le Haut-Karabakh, Emmanuel Macron, le président français, avait affirmé, donc avant-hier, ne doutez pas de ma détermination envers le Haut-Karabakh et l'Arménie en général. Je continuerai à faire des efforts, même si je suis presque le seul dans la famille internationale à avoir cet agenda. Vous savez aussi que la France a envoyé pour la première fois un attaché militaire à son ambassade en Arménie, et ça veut dire quelque chose, non ? Nous devons faire de notre mieux et au mieux de nos capacités, a déclaré, donc le chef de l'État français. Donc, il a affirmé, je pense, la présence d'un attaché militaire à Yélevan, français à Yélevan, veut dire beaucoup. Nous, on sait ce que ça veut dire, ça veut aussi dire peut-être que la livraison à l'Arménie d'armes que l'Arménie pourra acheter auprès de Paris. Voilà. Cette déclaration, donc, n'était pas du tout, comment dirais-je, n'a pas du tout été appréciée à Bakou comme il fallait s'y attendre. Donc, les responsables de Bakou estiment que de telles déclarations de Macron entravent le processus d'établissement de la paix dans la région. Enfin, la paix, c'est l'extermination du peuple arménien de l'Arsar, d'après Bakou, et parle ironiquement de paix dans la région, alors que c'est Bakou qui agresse le peuple arménien de l'Arsar. Et là, Bakou n'est pas content de la déclaration du président français qui prend la défense des Arméniens. Ce sont des déclarations, en fait. Nous, on veut plus des actes. Bon, peut-être l'attaché militaire français à Yélevan, c'est un acte fort. C'est ce qu'en tout cas semble dire le président français. On verra la suite. Il ne faut pas non plus, comment dirais-je, prendre tous les mots, toutes les déclarations pour l'argent qu'on prend, parce que ce qu'on veut, c'est des résultats sur le terrain. L'Arménie est l'un des pays leaders au monde en termes d'installation de systèmes solaires, affirme le ministre des territoires, Gnel Sanossian. Et il affirme que les panneaux solaires installés en Arménie, leur capacité est déjà supérieure à la capacité de production d'électricité de la centrale thermonucléaire de Metsamor. Voilà une bonne chose. L'Arménie, c'est le pays du soleil, donc voilà, où il y a beaucoup de soleil, beaucoup de journées d'ensoleillement. Effectivement, les panneaux solaires, l'énergie solaire pourrait être une alternative à l'énergie atomique. Voilà, donc aussi une belle chose. Lors du comité des ministres du Conseil de l'Europe, l'Arménie a soulevé la question du blocus illégal du corridor de la Chine, donc devant tout le monde, par l'Azerbaïdjan. Donc voilà, le représentant permanent de l'Arménie au Conseil de l'Europe, il s'appelle Arman Khachatoyan, c'est l'ambassadeur. Il représente l'Arménie au Conseil de l'Europe. Il a présenté les violations flagrantes du cessez-le-feu et les actions provocatrices de l'Azerbaïdjan au Karabakh le 28 juin, qui coûtèrent la vie à quatre soldats arméniens. Non, ce n'était pas le 28 juin, je crois que c'était le 26. Voilà, donc il a aussi demandé la levée du blocus du corridor de la Chine et puis il a demandé à la communauté internationale d'intervenir de façon plus énergique pour mettre fin à cette épuration ethnique en cours en Al-Azer. Et puis aussi avec les violations des frontières de l'Arménie en même temps. D'ailleurs, les forces russes de paix, ont noté qu'il y a eu cinq violations du cessez-le-feu au cours de ces derniers jours à Mardakert et Mardouni avec des morts et des blessés. Donc voilà, on parle des quatre soldats arméniens morts en Al-Azer, attaqués par les Azeris. Et puis des tirs réguliers. Donc hier encore, sur des agriculteurs en Al-Azer, des tirs réguliers qui obligent les agriculteurs à arrêter le travail dans les champs. Donc ça a été hier à Mach-Kalachen, là où il y a le monastère d'Amaras, en fait, à l'est de la République de l'Azer. À côté de Mardouni, des tirs azéri, donc proches, voilà, qui ont obligé une moissonneuse batteuse à arrêter sa récolte. Je crois que c'est du blé. Voilà donc aussi l'État aujourd'hui en Arménie. La ministre de l'Éducation d'Arménie, Jana Andréassian, a rencontré à Paris la ministre de la Culture française, Rima Abdulmalak, donc ministre de la Culture. Alors, entre l'Arménie et la France, beaucoup, beaucoup d'éléments. Donc elle était là pour les événements, pour participer aux événements dédiés au 850e anniversaire de la disparition du catholicos arménien, Nelses Chounarali, réalisé par l'UNESCO. Et puis aussi, il y a un certain nombre de choses qui se préparent, qui se préparent entre l'Arménie et la France. Et là, on a appris, donc, on a appris que, oui, au Louvre, il y aurait une exposition sur Ulartu. Donc Ulartu, c'est le premier pays arménien connu, l'État arménien de l'Ulartu. Donc il y aura une exposition à Paris. Ça sera donc à la rentrée, à la rentrée en septembre octobre, voilà, au Louvre, ça sera au Louvre, voilà. Et puis on a appris aussi que la ministre de la Culture française se rendra en Arménie en octobre prochain. Voilà. Et puis il y aura aussi les événements qui seront organisés à l'occasion du centième anniversaire de Charles Aznavour. Ça sera donc en tout début de l'année prochaine, voilà, entre l'Arménie et la France, un certain nombre d'événements culturels qui démontrent les liens forts entre Paris et Yérevan. Et c'est tant mieux. Alors, Altsar à Stepanakert, le responsable des droits de l'homme à Stepanakert, il s'appelle Geram Stepanian, je crois, Geram Stepanian, il a, oui c'est ça, par un message, il a félicité Amnistie internationale d'avoir clairement pris position pour le peuple arménien de l'Artsar et demandé à l'Azerbaïdjan la levée du blocus. Donc c'est un élément fort d'une des organisations les plus connues au niveau de la défense des droits de l'homme, Amnistie internationale, qui par un communiqué il y a trois jours a montré du doigt le blocus du corridor de la djinn et demandé à l'Azerbaïdjan de lever ce blocus au nom des droits de l'homme, des droits humains du peuple arménien de l'Artsar et de la libre circulation. Voilà. L'Union Européenne, donc les forces, les observateurs de l'Union Européenne ont communiqué, donc ont communiqué le fait que tous les jours, tous les jours, ces 102 ou 103 observateurs de l'UE font des observations sur toutes les parties de la frontière de l'Arménie, Est ou Est, donc ils sont partout et tous les jours, ils font du monitoring en fait, ils font donc des, avec des jumelles, ils notent ce qui se passe, voilà. C'est bien, c'est très bien, voilà. Une nouvelle route entre le Sunik et Yerevan est en cours de construction, elle sera terminée, je crois, ça sera donc, d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'a affirmé Nicole Pachinian, donc une nouvelle route qui va débloquer la région de Zankézour, le Sunik, qui va relier à Yerevan par une nouvelle route, voilà. Elle approche de la phase finale, a affirmé, donc toujours Gnel Zanossian, c'est le ministre du développement économique et des technologies, voilà, il me semblait que c'était des territoires, mais en tout cas, voilà, entre le tronçon routier Datev-Arvan, pardon, qui va donc, Datev, Lutsen, Cham, de nouvelles, enfin, des routes qui vont débloquer aussi des villages de Zankézour et puis de Merri, enfin Merri, Kapan et Yerevan, en fait, qui va faciliter les transports, les communications et c'est important, la communication pour un pays montagneux, surtout le sud de l'Armanie, c'est très très important. Alors, oui, Yerevan, donc il y aura, il y a eu 50, pardon, 35 hectares de nouvelles zones forestières à Yerevan, Yerevan qui souffre de la sécheresse, donc en fait, le boisement, le reboisement de la région d'Yerevan est très important et là, c'est autour du complexe de Dizéren-Akabert, du génocide et puis aussi de Yelaploul, en fait, le cimetière des militaires, des héros, donc tout autour, il y a des bois, des bois qui sont plantés sur 35 hectares et avec très peu de rejet, en fait, les plantations prennent, prennent, voilà, sont arrosées et prennent vite, voilà, donc aussi on aura une ceinture verte autour d'Yerevan, c'est très très important, voilà. L'installation du futur poste de contrôle de Marara, donc la frontière entre l'Arménie et la Turquie, avance bien, affirme l'Arménie, donc l'Arménie du côté arménien, tout est ok pour l'ouverture de cette frontière entre la Turquie et l'Arménie, la frontière terrestre de Marara, de, pardon, Margara. Marara, c'est un autre mauvais souvenir en Al-Zar, c'est le génocide des Arméniens, le massacre des Arméniens à Marara en 1992 par les Azeris, c'est terrible, voilà, donc on en reparlera. Voilà, mes amis, écoutez, oui, les compagnies donc l'électricité Rosette, donc Russe et Azel Energy ont discuté des liaisons de réseaux électriques internes entre la Russie et l'Azerbaïdjan, en fait, une coopération entre les deux pays donc qui se réalise entre Bakou et Moscou. Tout va bien a priori, voilà. Le président d'Al-Zar a rendu hommage à l'occasion de la journée du souvenir des martyrs pour la patrie et des combattants de la liberté disparue. Il a rendu hommage à Stephen Akhet au mémorial des combattants donc à laïe à l'Otunyan. Il faut dire aussi que des disparus de la guerre de 44 jours en Al-Zar, l'Al-Zar en connaît plus d'une quarantaine donc dont on est sans nouvelles de leur sort, voilà. En plus des prisonniers connus, donc voilà, aussi important donc d'honorer cette journée des combattants en manière disparue. La sélection nationale d'Arménie donc de football est 90e. Elle a avancé de cette position de 97e elle est passée à la 90e position grâce à sa victoire, à ses victoires contre le Pays de Galles et puis l'Estonie. Voilà l'Arménie qui avance, qui avance et qui devrait encore avancer. La vraie position de l'Arménie comme je l'ai dit à Radio-Arménie-Lyon il y a trois jours, la vraie position de l'Arménie devrait se situer entre la 40e et 50e place moins des 60 premiers mondiaux et dans les 30 premiers européens même avant même dans les 20 peut-être. et la première place est occupée par la France le Brésil non pardon la première place c'est pas la première place du tableau par le champion l'Argentine bien sûr l'Argentine devant la France le Brésil l'Angleterre et la Belgique mais ça pour nous oui bon la France bien sûr mais c'est surtout l'Arménie qui nous intéresse qui est aujourd'hui 90e au classement de la FIFA. Tiffany, Cartier, Hermès et d'autres marques célèbres achètent des diamants transformés en Arménie donc souvent par des compagnies indiennes installées en Arménie qui transforment le diamant et qui vont vers des marchés européens occidentaux et qui livrent Tiffany, Cartier, Hermès et d'autres marques célèbres qui achètent le diamant taillé en Arménie. Voilà pour la nouvelle économique la bonne nouvelle mais écoutez aujourd'hui j'ai terminé je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.